Michel Delanay, bonjour, très heureux de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre déléguée chargée des personnes âgées d'autonomie entre 2012 et 2014 et plus récemment vous avez écrit un livre, le fameux destin des baby-boomers. Qui sont les baby-boomers, votre génération ? Alors les baby-boomers, vous savez tous les sociologues le reconnaissent, c'est certainement dans ce siècle et dans le siècle précédent surtout, la génération la mieux identifiée. Les dates de début et de fin ne sont pas également approuvées. Le début si, 1946, c'est-à-dire l'après-guerre. Le juste après-guerre, on a gagné la guerre, entre guillemets d'ailleurs, et les gens sont optimistes, positifs, ils sentent que la vie va changer et ils font des bébés. C'est beau bébé comme disait le général de Gaulle, c'est beau bébé. Et par contre la fin de la génération du baby-boom est un peu plus discuté. L'historien du baby-boom qui s'appelle Jean-François Cyrinelli, la situe en 69. Et moi j'ai pris 73. Pourquoi tout simplement ? Parce qu'il y a plusieurs propositions. Parce que ce sont les chiffres entre 45, 46, 45, 46 et 73. Il y a eu en France entre 800 000 et 900 000 bébés. On n'a jamais pu dépasser 900 000. Mais après, il y a une chute très importante comme il y a une chute avant 1945. Donc les chiffres ne mentent pas. Et j'ai choisi cela. Donc en une minute, j'ai pris un coup de vieux parce que moi j'ai 51 ans, en 1969. Vous n'avez pas pris de coup de vieux. Vous avez désormais la chance, grâce à moi, d'être inclus dans cette génération et dans son fabuleux destin. On dit que généralement les baby-boom sont un peu rebelles, attachés à la liberté. C'est vrai. Individualiste, pas forcément égoïste. Moi, je fais une différence. Individualiste. Écoutez, les boomers, et en particulier les boomers de première génération, ont eu un cœur. Et j'en fais vraiment partie. Alors, de première génération, il faut que je m'explique un peu. Il y a une première vague du baby-boom, qui est celle vraiment de l'après-guerre, 1945-1955-1960. Il n'y a pas de barrière. Et après, la deuxième vague. Les uns, je les appelle les early birds, les oiseaux du matin, et les autres, au contraire, les oiseaux de midi. Et ça a un sens. Donc, ces jeunes qui, je parle là maintenant particulièrement de la première vague, ont eu à cœur de bouleverser un peu la société qui avait existé avant eux, avec les contraintes qu'on connaît, le pétidisme, un monde un peu figé. Et ils ont, surtout les femmes d'ailleurs, voulu exploser cette mentalité. Et je me souviens, je faisais mes études de médecine, on disait, ça ne peut pas durer comme ça. En fait, ça n'a pas guère changé pour la médecine, mais c'est ainsi. Et ceci était vraiment un éclatement du désir de plus de liberté, mais aussi de progrès, de changement d'atmosphère. Et vous vous rappelez d'un détail qui a marqué, qui est 1968. Regardons ce mois, ça a duré très peu de temps, de révolution. On dit toujours la révolution de mai 68, eh bien, il n'y avait aucune réclamation individuelle. La réclamation était uniquement sociale et sociétale et politique, bien sûr. On s'est battu contre la guerre, vous vous rappelez bien sûr, bien que beaucoup plus jeune, de la guerre du Vietnam. Vous voyez, on voulait une société plus pacifique, plus libre, et où les jeunes que nous étions puissent se développer et inventer un nouveau monde. Mais jamais. C'est l'anti-gilet jaune. On a comparé mai 68 avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était une réclamation justifiée, mais pour un groupe de la population. Tandis que la réclamation de mai 68 était universelle. C'était autant pour les jeunes américains, etc. Et ça, je trouve que c'est assez valable. Et puis, il y a eu les femmes. Les femmes, ça ne paraît rien, mais c'est quelquefois un peu décisif. Vous savez que les femmes, en 1945, ne pouvaient pas ouvrir un compte à la banque, par exemple. Honnêtement, comme elles étaient en train de faire des études supérieures, les femmes ont fait une double révolution. Vous savez, on a parlé beaucoup de l'émancipation sexuelle, très importante avec la possibilité de l'IVG, etc. Et la pilule, bien sûr. Mais elles ont d'abord gagné une chose incroyable qui n'avait jamais existé. C'est l'émancipation financière. Les femmes ont accédé d'abord à l'enseignement secondaire. C'était beaucoup plus rare. Puis à l'enseignement supérieur. Et après, et c'est là que je dis qu'elles sont vraiment des compétences, elles ont voulu être dans le groupe des meilleurs de leur voie professionnelle. Vous vous rappelez la première majeure de l'ENA, la première conductrice d'avion, tout ça, c'est nous. Et donc, qui dit indépendance financière, je pense que c'est plus important encore que l'émancipation sexuelle. Elles se sont réalisées par elles-mêmes. Ce qui a conduit, on se souvient de ça, à la double journée, les héroïnes sont fatiguées, ce magnifique titre. Et vraiment, je pense que, vous voyez, on dit quelquefois, aucun boomer, d'une manière un peu méprisante. La première jeune femme que je trouve et qui dit aucun boomer, je lui dis, regardez ce que vous étiez en 1945. soumis sur tous les plans à votre mari, si vous en aviez trouvé un. Je plaisante, mais je crois que les femmes ne se rendent pas compte du changement de leur vie et de leur liberté, justement. Donc, ceci est, à mon sens, 200% positif pour la génération du baby-boom. Et d'ailleurs, ceux qui râlent, c'est toujours des garçons qui disent, oh, on n'aura pas la même chose aujourd'hui. Oui, oui, cause toujours. Dommage pour moi, parce que tout à l'heure, il y aura un témoignage que j'ai récité d'un jeune, enfin, relaté d'un jeune. Il n'y a pas de claque, mais c'était un garçon. Mais alors, d'où vient cette définition des baby-boomers qu'on lit dans le marketing, qu'on lit dans beaucoup de livres, que les baby-boomers sont égocentrés ? Ça vient d'où, à votre avis ? Eh bien, parce que, justement, ils ont eu, j'y reviendrai après, mais sur le plan politique et sociétal, comme ils ont la première partie du boom-boom-boom, moi aussi, me paraît caractérisée par l'énergie et le travail. Tout le monde voulait arriver. Arriver à une situation, arriver à une position, ils voulaient exister. C'est un combat qui n'est pas toujours facile. Et donc, en effet, on peut dire qu'ils ont été, comment dire, un peu égocentrés. Mais les femmes, comme les hommes, voulaient réussir dans leur vie et ont beaucoup travaillé pour cela. Ce qui est important, c'est que cette génération du baby-boom, surtout dans la première moitié, était une génération de progrès, qui croyait au progrès, alors que plus personne n'y croit, par exemple. Qui croyait au progrès, qui croyait en ses capacités et qui, globalement, étaient optimistes. Optimistes. On va le faire. Yes, we can, auraient pu dire les boomers si on avait connu Obama à temps. Donc, voilà. Alors, dans la deuxième partie de la génération, et là, je pense que les, comment dire, le reproche est un peu plus justifié. Les boomers, pendant cette période, ont connu quelque chose d'extraordinaire. C'est le progrès technologique. Ils avaient un vieux tour de disque chez leurs parents, pour les parents qui étaient favorisés. Eh bien, tout d'un coup, ils ont eu un TEPAS, un poste de radio individuel, etc., etc. Ils ont connu le progrès technologique. Et objectivement, c'était quand même fascinant. Quand j'étais enfant, il y avait une glacière chez mes parents. Vous savez où on apportait un pain de glace ? Et nous, on a connu la machine à laver, le ceci, le cela. Un progrès technologique assez exaltant. Et donc, ils sont devenus des consommateurs importants. Je parle de la deuxième vague. Et le plus grand reproche que je leur fais, c'est, alors que je l'ai eu, la passion pour la voiture. Ils ont voulu une voiture. Moi, je me suis acheté une de chevaux avec mon salaire d'interne. J'étais fière comme Artaban ou Artaban. Et on a aimé, c'est d'ailleurs, la voiture est significative d'une certaine liberté. Et donc, on a aimé les voyages, on a aimé avoir sa voiture, on a aimé avoir une maison, quand on s'est marié, une maison parfaitement équipée. Donc, en effet, c'est égocentriste. Mais cet égocentrisme est à l'origine, ce souci de consommation, d'un boom économique considérable. Et on est en train de vivre totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Et ceux qui critiquent la génération du goiboum, avec des aspects négatifs, je vais en dire un, qui m'a beaucoup insupportée, eh bien, ça a fait un peu, cette entrée dans le plan, comment on dirait, un plan de relance, on appellerait ça aujourd'hui, que la France a connue après la guerre. C'est une évidence. La plus grande chance, malgré tout, des boomers, et celle-là, on ne la cite jamais, c'est le progrès médical. Pourquoi avons-nous gagné 20 ans d'espérance de vie ? Ce n'est pas parce que les étoiles étaient bien alignées. C'était tout simplement parce que j'étais étudiante en médecine, tous les ans, une nouveauté apparaissait sur l'équipement radiologique, sur ceci, sur cela. ça allait de pair avec la technologie. Donc, si vous voulez, pendant le début de ma vie médicale, parce que c'est peut-être l'essentiel, comment dire, le noyau dur de ce livre aussi, eh bien, j'ai vu apparaître des choses considérables. Et pour les âgés que nous sommes maintenant, imaginez qu'en 1945, il était impensable de mettre une prothèse de hoche, de se faire opérer de la cartaracte, d'avoir deux cancers sur trois qui sont guéris. Et c'était fascinant, fascinant. Et c'est à cause de cela qu'on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Mais est-ce dû au baby boomer ou à la génération supérieure ? D'avant, le progrès médical, ce sont, alors, vous parlez des médecins, de ceux qui ont pratiqué et la révolution technologique et médicale est principalement due au baby boomer. Parce que vous savez, quand on invente des choses, quand on est un jeune chirurgien qui, pour la première fois, fait une prothèse de hoche qui est une opération banale, ou met une sonde dans le cœur, on n'a pas 70 ans. on travaille, travaille, et on fait ces nouvelles conquêtes. Et un des fabuleux destins des baby boomers et l'idée du titre, c'est ça. Premièrement, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Incroyable ! Vous savez, sur les barricades de 68, on avait un slogan superbe. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Eh bien, l'impossible, on l'a eu. Si on nous avait dit vous gagnerez 20 ans d'espérance de vie, on aurait fait des yeux ronds. On ne l'aurait pas cru, même les médecins ne l'auraient pas cru. Eh bien, on l'a fait. On, nous tous, pas les boomers. Mais, c'est presque incroyable, si vous voulez. Vraiment, vraiment, j'étais en médecine, on nous l'aurait dit, on n'y aurait pas cru. Et c'est magnifique. Et aujourd'hui, personne ne s'en réjouit. On dit au contraire, oh là là, tous ces vieux papins, il faut qu'ils meurent le plus vite possible, ça nous coûte trop cher, etc. etc. et même cela est faux. Même cela est faux, car, là, je vais faire une défense ardue et hardie de la génération du baby-boom. On l'appelle aussi la génération pivot. C'est-à-dire qu'elle s'occupe, et aujourd'hui, on le voit, tous les aidants, ce sont des boomers qui s'occupent de leurs vieux parents, qui s'en occupent financièrement, mais qui s'en occupent beaucoup. C'est plutôt les femmes, entre nous. Enfin, on va être généreux, disons, les boomers. Moi, j'ai envie de me coller une soeur. J'en ai pas une, je veux une soeur. Donc, vous voyez, et deuxièmement, et là, les chiffres parlent, c'est dans mon bouquin, parce que j'essaye d'être sérieuse, quelquefois, eh bien, les transferts financiers entre les générations n'ont jamais été aussi forts qu'entre les boomers et leurs descendants. Ça permet de pardonner beaucoup de choses, à mon sens. ils s'occupent de leurs petits-enfants comme de leurs vieux-parents et avec, je dirais, beaucoup de, comment on dit maintenant, de résilience, parce que si on le dit pas moins une fois, on est dépassé. Si on parle de patrimoine, une grande partie du patrimoine est quand même possédée par cette génération de baby boomers. Oui. Les locataires, c'est un grand chème, c'est grossier, qui sont plutôt des jeunes générations. Bien sûr. Donc, en fait, il y a un transfert d'argent des jeunes qui ont moins d'argent vers les plus âgés. Et vous avez vu qu'il y a un rapport à la Deutsche Bank récemment, en fait, qui propose de mettre une taxe sur les baby boomers pour rééquilibrer par rapport à la génération des jeunes. Alors, c'est peut-être un peu maladroit de dire une taxe sur les baby boomers. Moi, je dirais une taxe sur les propriétaires, parce qu'ils ne sont pas tous des baby boomers. Et malheureusement, aujourd'hui, à Bordeaux, ce n'est pas les baby boomers qui ont le plus de maison, c'est les promoteurs. D'accord. C'est les promoteurs. Alors, soyons à la limite un peu de la politique. Mais c'est vrai, je vous l'ai dit dès le début, la différence, la justice, c'est l'accès au logement et le coût du logement. Parce que c'est vrai, le logement, même le logement, quel qu'il soit, était un prix beaucoup plus abordable. Je vous ai donné l'exemple que j'aurais pu acheter. Je n'aurais pas pu, en tant que jeune médecin, je n'aurais pas pu, je ne pourrais pas, même en m'endettant, acheter la maison dans laquelle j'habite. Donc, vous voyez que je suis totalement objectif. Par contre, il faut aussi que les jeunes, c'est rare qu'on soit propriétaire à 20 ans. Et je peux vous dire, c'était le cas quand j'étais baby boomers. On a été propriétaire à 40 ans. 50 ans. Et ceux qui râlent le plus, je pense particulièrement à un avec lequel je me dispute régulièrement, qui s'appelle El Karaoui. Vous en avez peut-être lu les écrits, qui est absolument féroce. Et je lui dis, oui, à votre âge, moi, je n'étais pas propriétaire du tout. Mais c'est vrai que le loyer était un peu, était plus élevé. mais cependant, la grosse différence, c'est la propriété plutôt que le loyer. D'accord. Parce que moi, j'ai un témoignage, j'ai un ami qui a 20 ans, il est de Berlin, et il me dit, je loue un appartement qui appartient à un propriétaire plus âgé. Je suis confiné, enfin, on est confiné, mais Berlin, c'est plus soft, mais on est confiné pour protéger les personnes à risque, dont les plus âgés. Et au final, dans 10, 20 ans, qui paiera la dette ? Ce sera ma génération. Alors, je vais vous répondre une première chose. Vous m'avez dit que c'était un ami. Je vais vous citer… Moi, j'en ai d'amis. Je ne vais pas me dire qu'il faut changer d'amis. Quoi ? Je ne vais pas me dire qu'il faut changer d'amis. Exactement, j'allais vous dire, vous connaissez la phrase du général de Gaulle. Quand la gaillarde, qui faisait des manifestations en Algérie, il est venu voir le général. Et il m'a dit, en entrée de discours, de présentation, il m'a dit, monsieur général ou monsieur le président de la République, mes amis ne sont pas contents. Et le général a répondu, change de sens. D'accord. Ok. Bon, je change de sens. Alors, ce n'est pas du tout le cas pour votre amie. Je ne sais pas qu'elle agit là. 20 ans, 20 ans, il est 20, mais c'est 20 ans, c'est un jeune, c'est un tout jeune. Il me dit, c'est moi qui vais payer. Ben oui, les pays sont loyers. C'est moi qui vais payer la dette des pays, ma génération. Alors, la dette des pays, c'est une autre question. Et je suis… En fait, il dit, voilà, les bébés humeurs nous ont endettés, les bébés humeurs ont cramé l'environnement. Alors, je reviendrai sur l'environnement parce que j'en parlais un petit peu sur la voiture. Mais objectivement, je vais vous dire un truc que j'ai mis sur Twitter tout à l'heure. J'ai un compost dans mon petit jardin. Eh bien, ma famille composte depuis 35 générations. Donc, non, sur l'environnement, c'est à moitié vrai. C'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour le goût des voyages. Mais notre vie était… La vie d'un étudiant au temps de mai 68 était peut-être plus austère que celle de votre amie aujourd'hui. Je n'en sais rien. Mais on allait au restaurant. On vivait très modestement dans des petites chambres de location, en colocation. Mais je ne me bats pas là-dessus. Alors, vous croyez très honnêtement et c'est là que je répondrai à votre amie en médecin. En médecin. Vous croyez vraiment qu'on soigne les malades du Covid uniquement parce qu'ils sont vieux ? Non. On les soigne parce que si on ne les soignait pas, tous les autres seraient sur le flanc. Vous voyez ? Alors, il est vrai qu'il y en a un pourcentage assez important qui meurt. Votre amie, vous devrez s'en réjouir. C'est déjà ça de pris. C'est déjà ça de pris. Moi, je lui dis écoutez, personnellement, je ne suis pas très pressée pour mourir, même pas du tout. Et en tant que médecin, par ailleurs, je considère, vous voyez, j'étais carcérologue. Et donc, quand on avait un malade du cancer, dont on savait qu'il avait quelques mois à vivre, on le soignait dix fois mieux que les autres. Et ça coûtait beaucoup plus cher que le vieux pimpin. Parce que le traitement des cancers, c'est extrêmement cher. Et donc, il faut lui dire, cher ami, puisqu'il l'est encore, malgré mes préconisations, cher ami, si vous avez un cancer, parce que chez les jeunes hommes, il y a des cancers très fréquents. Est-ce que vraiment, si on vous dit, bon, vous avez encore un an ou deux à vivre, vous considérez que cette année ou deux ne vaut pas la peine d'être vécu ? On va dépenser un fric incroyable pour vous, alors que, mais soyons honnêtes. Oui, la situation n'est pas liée uniquement à l'âge, mais peut arriver à tout le monde quelque soit son âge. Elle est née à l'État. Et si on pense à se dire qu'on ne va pas soigner ceux qui ont une espérance de vie d'un an ou deux ans, ça va faire du monde. Et surtout, c'est ceux-là qui coûtent le plus. Oui, d'accord, bien répondu. Mais c'est vrai, tout simplement. Il y a du côté, le côté humain. Moi, en effet, je souhaite que la personne qui a un an à vivre, elle puisse aller au mariage de sa fille ou au baptême de sa petite-fille, patati, patata. Je le souhaite. C'est les années les plus précieuses, quelle que soit la raison de mourir. D'accord. Vous l'envoyez, votre ami. Les baby boomers à la retraite, on a souvent dit qu'ils allaient changer la retraite, l'image de la retraite, inventer de nouvelles choses. Les baby boomers sont une grande majorité, la première vague. Moi, j'ai porté la deuxième vague. La première vague est à la retraite. La première vague est à la retraite. Qu'est-ce que la génération, qu'est-ce que la première vague a changé à la retraite ? Il y a deux aspects. Un aspect que je considère un peu comme négatif, je le dis, honnêtement, c'est pas le mien, en tout cas. Et on voit, je me souviens de la diffusion d'une émission sur des baby boomers de Nice ou de Cannes. J'aime beaucoup Nice et Cannes, le maire encore plus. Mais, ils n'étaient pas des pauvres, enfin, même pas des gens moyens. Et donc, ils voulaient profiter de la vie, la sexualité, ça, ça ne coûte pas cher, mais aller dans des hôtels, aller passer ses vacances à je ne sais où, etc. C'est vrai qu'il y a une part des baby boomers, comme ça a été toujours le cas, d'ailleurs, des retraités riches, qui veulent profiter de la vie. On l'a vu, avant que les baby boomers soient en retraite, beaucoup de Français s'expatriaient dans des pays du Sud pour y mener avec leur... En général, ils reviennent, d'ailleurs, à cause de la médecine. Mais, c'est vrai, il y a des baby boomers qui veulent profiter de la vie, qui ont fait des efforts pour avoir un salaire valable, etc., et qui veulent profiter de la vie. Personnellement, et comme un certain nombre de femmes, cher Frédéric Serrière, vous avez disparu pour moi. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vous entends encore. Bon, très bien. Et donc, il y a, en effet, cette volonté de profiter de la vie. Il y a aussi une autre part qui est très importante, qui est une volonté, premièrement, d'être utile, et on l'a vu, les boomers s'activer beaucoup dans les associations. C'est maintenant un peu moins vrai, parce que, justement, ce n'est plus cette première génération qui entre dans la retraite, mais ne détaillons pas. il est vrai qu'ils se sont qui se sont dit, moi, j'avais telle profession, je peux être utile encore. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent à titre bénévole ou tout simplement à titre, comment dirais-je, comme ils ont toujours beaucoup travaillé, je fais partie de ces idiots, ils veulent rester très actifs, autrement, ils se mettent à déprimer fortement. c'est tout à fait vrai. Mais il y a une évidence dans ce que vous dites, c'est qu'il faut retarder l'âge de départ à la retraite, autrement, en effet, on va peser sur les générations suivantes, de manière extrêmement lorde. Et je dois être la seule socialiste qui dit en 1945, en 1947, quand la pension de retraite a été le plus grand progrès social, c'était à l'âge de 65 ans. Et bien maintenant, nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie et nous refuserions de retourner à 1945. en 1945, l'espérance de vie était de 65 ans en moyenne. Aujourd'hui, elle est pour les femmes de 85 ans, voire plus. Et bien, je trouve qu'il est tout à fait normal que nous travaillions au moins jusqu'à 65 ans. Je dis bien, je dois être la seule socialiste qui dit ça, mais c'est une évidence. Moi, je ne veux pas donc en résumé, vous voulez que la deuxième vague travaille jusqu'à 65 ans. Je veux que tout le monde travaille jusqu'à 65 ans. Tout le monde. Et dans moi, vous savez, moi, j'ai pris ma retraite à 70 ans, donc je suis cool. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la silver economy. Oui. Est-ce que vous pensez que, j'allais vous provoquer, est-ce que vous pensez que les bébés humeurs ont besoin de la silver economy ? Bien sûr. Des produits issus de la silver economy ? Ce n'est pas moi qui le pense, c'est eux. Et vous voyez, le Covid est un partenaire de la silver economy. Pourquoi ? Je vais être un peu cruelle. Avec le Covid, avec l'accompagnement de leurs vieux parents, les boomers n'ont absolument plus envie d'aller dans des EHPAD. Ils disent, je veux vivre chez moi et le plus longtemps possible. La plupart savent que ce ne sera pas obligatoirement possible pour tout le monde. Mais ils veulent. Et donc, un silver économiste que vous connaissez sûrement, je veux dire, un entrepreneur, eh bien, m'a dit, vous ne pouvez pas savoir, Michel, combien j'ai de demandes à ce moment pour adapter mon logement, pour mettre un ascenseur pour ceci, pour cela, pour modifier les pièces, pour pouvoir descendre sans avoir de marche, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le Covid par le biais des EHPAD et fait réaliser aux boomers qu'il est indispensable, qu'il soit prévoyant. Et vous savez, ce n'est pas très facile de prévoir qu'on va devenir sans autonomie ou sans suffisante autonomie, mais je crois que, clac, c'est rentré maintenant et ceux qui fabriquent des éléments pour la maison, pour l'adaptation du logement, ce qui, entre nous, est quand même la pièce maîtresse de la silver économie, il dit, les demandes sont formidablement plus importantes. Et je suis sûre que vous avez cet écho. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que votre génération va acheter des produits qui sont spécifiquement conçus pour votre génération ou est-ce que vous allez acheter des produits consommés par toutes les générations ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de gatorisation avec des produits spécifiques ? Alors, les produits spécifiques ne sont souvent que partiellement spécifiques. Je prends un exemple personnel, comme ça personne ne pourra le contester. Mon enjeu, c'est de mettre un ascenseur dans ma maison. Vieille maison, patatis, patatins, escaliers haut, et je ne vais pas acheter un ascenseur comme... comme je vais acheter un petit ascenseur qui pourra se caser dans le trou que j'essaye de trouver sans démolir la maison entière. Voilà un exemple extrêmement concret. Je veux un petit ascenseur qui ne permettra de monter qu'une personne, mais qui, le jour où je ne pourrai plus monter facilement l'escalier, pourra monter avec moi. Donc, je donne le deuxième exemple qui est tellement connu qui n'a pas presque d'intérêt. C'est vrai que les douches hautes de un mètre, pardon, les peignoires hautes de un mètre dans lesquelles on s'introduit très difficilement et où on peut patiner et se casser les deux cols du fémur, on n'en veut pas. On va remplacer et on remplace déjà en un tour de main par des douches que l'on appelle à l'italienne parce que c'est comme ça que du part on rentre facilement, le sol est adapté pour ne pas glisser, il n'y a pas des, ce n'est pas comme Chanel, il n'y a pas tous les équipements de la silver economy ne sont pas siglés baby boomer, mais ils sont siglés par des particularités. par exemple aussi dans la salle de bain on va faire des dalles en matière artificielle et non pas en céramique qui vont permettre de ne pas glisser. Je pense que vous avez une question très très juste, la question de la spécification baby boomer de cette silver economy n'est pas évidente, cela ne touche que certains objets, par exemple un détecteur de chute, alors c'est vrai qu'un détecteur de chute si on l'habite seul chez soi c'est utile, c'est vrai que dans un Ehpad c'est utile, vous voyez il y a des matériaux, il y a des dispositifs et plus juste il y a des dispositifs qui font qu'ils sont un peu connotés grand âge ou âge et la plupart ne sont que des adaptations de choses qui existent déjà, si vous voulez le Spoutnik baby boomer spécifique ne me paraît pas essentiel. D'accord, un mot de conclusion ? il revient à moi quand j'ai été de manière inattendue nommée ministre des personnes âgées d'autant plus inattendue que j'ai été nommée grâce à Jean-Marc Ayrault et parce que en tant que députée je l'avais beaucoup cassé les pieds pour qu'on édite un rapport que j'avais fait et quand on m'a demandé qu'est-ce que tu as une idée pour les personnes âgées il a dit oui il y en a une c'était moi je plaisante mais ces deux années ont été extrêmement positives pour moi et je l'espère pour le secteur parce que justement et ça va être relié avec le baby boom je me suis rendu compte sur quoi je n'avais pas réfléchi que justement c'était ma génération qui avait besoin d'une loi qui avait besoin de modifier la conception que l'on avait de la vieillesse et le fabuleux destin des baby boomers je reviens à ce titre c'est pas ce qui s'est passé avant c'est qu'ils ont à changer la société une deuxième fois par l'attitude qu'ils ont eux-mêmes et que la société a à leur regard en considération de la longévité nous ne pouvons plus ni nous comporter ni être considérés comme nous l'étions à la fin à la moitié je dirais du siècle dernier c'est un cadeau incroyable qui nous a été fait la longévité et nous devons faire justement non seulement qu'ils ne fassent pas que peser sur les générations ultérieures mais qu'ils montrent un tournant réel de la société ça s'appelle tout bêtement la transition démographique et c'est ainsi que je voulais qu'elle s'appelle ce ministère et le moment viendra où cette transition démographique sera prise comme un sujet absolument transversal ça touche les logements ça touche les transports ça touche les relations entre les gens ça touche les retraites en première ligne d'ailleurs donc vous voyez j'aimerais connaître votre ami je lui dirais je lui dirais vous vous rendez compte qu'une génération souhaite une partie d'entre elles soyons honnêtes souhaite travailler pour longtemps plus longtemps pour ne pas peser sur vous et je crois que c'est cette responsabilité incroyable qu'à ma génération que je voudrais illustrer faire entendre et que je voudrais voir partager surtout merci beaucoup merci Michel Lelanet je rappelle que vous avez écrit le livre fabuleux destin des baby boomers dont on peut trouver le lien sous la vidéo pour le commander merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous